... Service de santé mentale, chant de la couronne. Je suis trop compliquée. Je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que je tombe le masque. Nous sommes tous et toutes pris par le langage. Ce qui se passe dans ma tête est intime, mais il est possible de dire, de se raconter à soi-même et aux autres ce qui m'arrive ou ce qui me trouble. Et je peux être à l'étroit dans ma tête et dans mes mots, et je peux demander de l'aide. Je suis Claire Koukolberg, assistante sociale de formation et coordinatrice du service de santé mentale chant de la couronne à Laken. On a répondu à l'appel à projet plan de relance et redéploiement. Il y avait deux choix. Oui, c'était soit de mobilité ou lieu de lien. Et on avait choisi mobilité. Et du coup, on a changé notre projet qui a été vraiment de réinsérer notre institution dans le tissu social de Laken. Parce que ces deux années, ces années de confinement, nous avaient vraiment éloignés des uns et des autres en tant qu'institution et service. Et on voulait vraiment se réinscrire dans la coordination sociale et pouvoir créer des ateliers à partir de ce réseau-là. Donc, il y a vraiment eu des différents temps de réflexion. Il y avait des temps de réflexion avec la coordination sociale de Laken qui reprend tous les services, ceux qui se rendent compte, en tout cas des représentants des services, que ce soit des coordinateurs, des travailleurs de première ligne, etc. Et on s'est dit qu'on allait recréer un peu des temps pour les citoyens. Et en fait, l'idée est venue lors de la semaine de la santé mentale qui avait lieu en octobre 2021, où on s'est dit, tiens, comment faire bouger nos patients ou leur famille vers l'extérieur, puisqu'on avait vraiment choisi système mobilité, et comment créer quelque chose avec un réseau qui existe déjà et pour élargir que ce soit nos patients, mais également aux citoyens. Nos services de santé mentale sont là pour ouvrir leurs portes aux enfants, adolescents, jeunes adultes et personnes âgées. Nous n'allons pas directement vous parler de ce qui se passe dans l'intime des consultations de notre service, de nos services de santé mentale. Nous avons plutôt choisi de prendre le chemin qui nous mène vers l'extérieur, le monde, l'art et la culture. C'est le biais choisi pour parler de notre travail, de notre présence dans la cité. Alors aujourd'hui dans Radio-Maritime, on innove. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, mais c'était fin de l'année passée, nous avions fait une émission spéciale sur la santé mentale à Lacan. Et bien, quelques personnes du groupe qui a préparé cette émission voulaient revenir régulièrement pour nous parler santé mentale. Bonjour, Cathy. Et donc moi, j'ai été engagée justement dans le cadre du plan de relance. Ce sont des contrats qui ont été mis en place grâce au gouvernement pour la santé mentale depuis le début de la crise du Covid. Et donc effectivement, nos liens ont été chamboulés depuis mars 2020. Et donc nous, notre objectif, c'était justement de venir rompre la solitude et de proposer aux personnes des moments d'échange, d'espace de parole, ayant comme visée justement un retissage des liens. Dans nos projets, nous avons fait plusieurs actions. Et l'idée, c'était aussi de sortir de nos murs justement et d'aller vers l'extérieur, vers le réseau en fait de la commune de Lacan, parce que nous travaillons sur Lacan. Et elle est rencontrée, ce qui se passe un peu dans la commune. Et donc nous avons rencontré le centre culturel, la maison de la création. Nous avons collaboré en fait et nous avons emmené des familles du centre vers des ateliers cinématographiques du centre culturel. Et où ça a été vraiment une très grande surprise pour les familles qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au cinéma et d'emmener leurs enfants au cinéma. Nous avons aussi invité des personnes à participer à un atelier créatif qui aborde les questions de santé mentale. Parfois, c'est difficile de sortir de chez soi, d'aller parler à un psychologue ou un thérapeute. Et donc, nous, on fait ça différemment. On va inviter les personnes à utiliser l'image, le dessin, pour exprimer justement un petit peu ce qui se passe dans nos têtes là depuis deux ans. Parce que les mots parfois sont trop difficiles. Et donc voilà, nous allons vers la création, vers le créatif, vers l'art. Et d'où notre présence aussi aujourd'hui, d'aller vers la radio, l'expression. Pour créer un projet, pour s'aventurer dans un projet, le construire, etc. Ça demande du temps. Déjà, ça demande un temps d'implication dans l'institution. Comprendre les rouages de l'institution. Comprendre comment fonctionnent les équipes. Apprendre à connaître ce que chaque thérapeute, comment il fonctionne, etc. Donc, il a fallu quand même un certain temps. Et là, maintenant, on a eu la possibilité de prolonger le projet. Mais le souci, c'est un peu ce que j'expliquais dans les mails. C'est que le projet s'est arrêté au départ de Cathy, le 15 juin. Parce que je pense que c'est un contrat assez précaire. Et donc voilà, c'est dommage. Et en même temps, on reste très positifs par rapport à la réalisation de tout ça. Parce que ça nous a permis de nous relancer dans le réseau, de recréer du lien, de retisser des liens. C'est parti. Merci. 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 Merci.